J'ai une entreprise du Québec, ça fait à peu près 40 ans que c'est là. C'est plusieurs programmes, dont le plus important qui est le programme entreprise étudiante, ce dont vous faites partie. Le programme jeune entreprise, c'est vraiment là pour améliorer la connaissance économique et la connaissance aussi, le côté pratique de l'entrepreneuriat chez les jeunes de 15 à 17 ans en grande majorité. Je m'appelle Vincent-Thierry Taillefer, je suis président de l'entreprise Deluxe. En fait, Deluxe, c'est une entreprise composée de 14 entrepreneurs extrêmement motivés qui ont décidé de faire des nœuds papillons et des boucles au début de l'année. Le programme jeune entreprise, entreprise étudiante, ça consiste vraiment de bâtir en tout et pour tout une entreprise de départ, donc de créer la charte, de créer les règlements, de choisir un produit, d'élire des dirigeants. Ces dirigeants-là vont avoir des décisions à prendre avec le conseil d'administration qui va faire partie de chacun des jeunes. Ces décisions-là vont créer le produit, le fabriquer de bout en bout et avec ça, ils vont pouvoir vraiment aller faire la vente et finir l'année avec la liquidation de l'entreprise. Donc, c'est vraiment des cycles économiques complets. Durant toute cette activité-là, ils vont avoir des livres à remplir, donc comme une vraie entreprise, payer des taxes, etc. Donc, c'est pour vraiment voir la vraie vie économique d'une compagnie et aller chercher chacun des éléments avec lesquels ils vont pouvoir grandir dans l'entreprise. De luxe, ça m'a apporté beaucoup de leadership. J'ai pu apprendre à diriger. C'est sûr qu'en travaillant en équipe, tout ça, on a pu apprendre chacun à faire confiance aux autres. J'ai l'entreprise, ça m'a aussi permis d'avoir une formation au HEC et d'avoir pu pouvoir participer à un congrès dans lequel on a la chance de rencontrer plein de personnes et de faire un plan d'affaires accéléré en 5 heures, 6 heures. Et on a beaucoup de plaisir dans ça aussi. Donc, ça nous offre plusieurs opportunités. En fait, je retiens surtout de m'être débrouillardiste parce qu'en fait, quand j'ai commencé, je faisais ce que j'avais à faire et je ne changeais pas, c'est sûr. Mais après ça, j'ai appris à changer selon ce qui se passait, selon les aléas, qu'est-ce qu'on a, une nouvelle commande qui quitte, mais aussi mon autonomie. Être capable de travailler sans qu'on dise quoi faire. Puis, ben, en fait, tout ça, sans que… être capable de faire une décision en même. Ce qui est intéressant avec le programme Entreprises étudiantes aussi, c'est que chacun des individus va grandir d'une façon différente. Certains vont dire, moi, j'ai mes maths, je vais être comptable. Puis, finalement, à la fin de l'année, ils vont dire, non, c'était peut-être pas pour moi. Ou, complètement le contraire, ah, je voulais être ma nana médecine, mais finalement, j'ai tellement donné mon expérience que je vais aller dans le milieu des affaires, j'aimais ça. Donc, c'est quelque chose que… c'est le temps de faire ses erreurs. C'est le temps de pratiquer. C'est le temps d'essayer quelque chose, de faire un produit qui sort de l'ordinaire. Il y a des super belles réalisations. La compagnie Orage, la compagnie Humor Design, c'est des compagnies qui ont commencé comme entrepreneurs étudiants il y a quelques années. La compagnie Gap Adventure, qui est une compagnie de la région de Toronto, qui est rendue avec des centaines d'employés, ont commencé aussi comme entrepreneurs dans le programme Jeune Entreprises. Donc, c'est quelque chose qui te forme à devenir un entrepreneur, qui va t'aider aussi à vraiment développer des aptitudes de communication, parce que c'est un peu la base dans le milieu des affaires. Et ça va t'aider à comprendre un peu toute l'atmosphère du milieu des affaires et ainsi te faire grandir dans cette réalisation. Pour augmenter notre visibilité, on a fait un catalogue et on monte ce catalogue-là au kiosque. Donc, ça fait une belle publicité et c'est très professionnel. On a aussi, donc, parlant de kiosques, on a vraiment fait plusieurs kiosques, donc plusieurs à l'école, aussi au Cégep et Gormonti. Sinon, on a aussi fait des publicités vidéo dans le cadre du concours du HSC J-E-Clip. Donc, il y a des prix associés. Puis ça, ça nous demande aussi de visiter sur YouTube et Facebook. Donc, les gens, ils vont voir ça. C'est des petites vidéos d'une minute. Un autre point qui est vraiment intéressant à savoir, c'est qu'on a été sollicités par une entreprise montréalaise qui était vraiment impressionnée par notre professionnalisme et qui voulait faire affaire avec nous. Donc, ça montre à quel point notre publicité et notre marketing ont porté des prix. Quand on se rencontre, on produit, on voit ce qui va se passer pendant les prochaines semaines, on met aux objectifs de production et de vente et le taux d'assistibilité qu'on veut avoir pour la prochaine rencontre. Ce qui me tient à cœur, c'est vraiment l'esprit d'équipe. Et on pourrait dire que notre devise, c'est de prendre le meilleur de chacun afin d'aller tous vers un même but. Puis ce but-là, c'est d'être la meilleure entreprise possible. En fait, le jeune entreprise, ça m'a permis de m'épanouir dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ça m'a montré un peu mes intérêts dans la vie. Et moi, je le conseille à n'importe qui qui veut vivre une expérience superbe avec plein d'autres jeunes de son âge pendant un an. 2 ! C'est votre métier ! 3 ! Sous-titrage Société Radio-Canada